Le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le Dr Martin Inanna, a effectué une visite de travail du 19 au 22 janvier 2024 au district sanitaire de Maux-Saint-Jo. Ce, conformément à la politique de l'accélération de l'accès des populations dans le Niari aux interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale lancée en septembre 2023 par le préfet Gilbert Mouanda-Mouanda. Cette dynamique, appuyée par le conseil départemental du Niari, vise à rouvrir les formations sanitaires fermées pour le bien des populations. Première étape de cette randonnée, Mungondo Sud, au centre de santé intégré d'Inzendi, à 70 km de Maux-Saint-Jo pour la vérification de l'effectivité des travaux de cette formation sanitaire fermée depuis 10 ans. Les ouvriers sont à pied d'oeuvre et le directeur départemental peut s'expliquer. Aujourd'hui, notre présence se justifie par la vérification de l'effectivité du démarrage des travaux. Et nous sommes satisfaits parce que les travaux sont déjà exécutés à près de 60%. Et nous osons croire que d'ici là, les travaux seront à la fin. Et le président du conseil départemental du Niari, j'ai cité M. Armand Moudi, viendra ici avec nous pour inaugurer ce centre et faire que les populations d'Inzendi commencent à avoir des soins sur place. Au moment où nous vous parlons, toutes les conditions sont déjà prises, réunies, pour que nous puissions démarrer l'offre des soins à Inzendi et des soins de qualité. Autre étape, le village Boudianga, dans le district de Moutamba, où le docteur Martin Inanna a procédé à la visite technique du site qui abrutera le centre de santé intégré de la localité. Justin Missier, sous-préfet de Moutamba. Les critères ont été remplis et nous avons eu l'avis technique de M. le directeur départemental des services de soins de santé du Niari, M. Inanna. Mes impressions sont très bonnes parce que nous allons réduire le taux de mortalité maternelle infantile, nous allons améliorer l'espérance de vie des populations de l'ère de santé de Mahitoula et en plus les populations n'auront plus à parcourir de longues distances pour se faire soigner, c'est conforme à la politique gouvernementale. Le docteur Martin Inanna a tout aussi visité le centre de santé intégré de Dibadiba où il a procédé à la pédagogie du personnel soignant sur la salubrité, critère clé d'une structure sanitaire. Le poste de santé de Mahitoula et le centre de santé intégré de Mungoundo Sud ont tout aussi été dans l'agenda du docteur Martin Inanna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada